coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les capricornes du 15 au 21 avril vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification likez partagez surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine donc du 15 au 21 avril alors je vais mettre pause deux minutes voilà donc du 15 au 21 avril ensuite on ira voir avec l'oracle de lucie puis les amours de marlowe suivi de l'oracle coup de coeur et on terminera avec l'oracle lune de jupiter quant au tableau on restera sur un tableau de douze cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires qu'aux personnes en flammes jumelles ou en miroir donc ça parlera vraiment au maximum de personnes donc on y va c'est parti pour les messages donc pour les capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril donc c'est parti on y va pour les capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril quels sont les messages pour les capricornes ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril on y va alors a pas ok alors en dos va tout de suite aller voir peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi pour nous est ce que je mérite ce bonheur j'ai peur que cet amour me submerge me dépasse et de ne pas y arriver je dois travailler sur mes peurs oui alors nous deux c'est très fort je sais que nous vivons quelque chose de très particulier un amour fort et intense et je n'ai jamais connu cela auparavant j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre et cela me procure des papillons dans le ventre j'ai besoin de toi j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous j'ai besoin de ton soutien par tes pensées ton énergie ou tes petits messages j'ai besoin de te ressentir pour agir tu es ma source mon inspiration peur de te perdre j'ai peur que tu me laisse que tu me lâches que tu lâches notre relation que tu n'ailles pas jusqu'au bout je ne veux pas qu'elle se termine je ne sais pas quoi faire je me sens seule même si je suis entourée je me sens seule incompris ou incomprise et cela me met en souffrance cela m'oblige aussi à travailler sur moi je veux je veux m'en sortir pour être heureux non je veux m'en sortir et être heureux heureuse avec toi ok et le petit dernier je suis aidée on me donne de bons conseils et des avis judicieux je les mets en pratique et je me sens mieux cela sert positivement notre relation je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous donc voilà pour vos messages les capricornes on va tout de suite aller voir avec le petit oracle petit nouveau l'oracle de lucie on y va c'est parti allez on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe allez pour les capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril capricorne ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 quelles sont les énergies dominantes pour les capricornes ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril alors on parle de foyer ok donc on parle de foyer alors je prends mes petites cartes quand même parce que du coup comme il est nouveau je n'ai pas tous les mots clés hop ok alors on parle de foyer donc on parle de chaleur vraiment là qui revient moi pour moi j'ai une personne qui revient avec beaucoup d'authenticité on a une personne qui ne joue plus à porter des masques on a quelqu'un qui va revenir dans la compassion qui va comprendre vous avoir un peu délaissé euh moi je pense effectivement que cette personne va trouver euh euh comment je vais vous dire ça va vous soutenir hein j'ai un soutien on part euh ouais j'ai une personne qui s'affirme quand même là moi j'ai une personne qui va qui va décider hein qui va prendre une décision euh 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 de se libérer alors de se libérer de quoi peut-être de ses peurs hein ouais 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 j'ai une personne euh qui va se libérer parce qu'il ou elle se rend compte que finalement euh c'est quelqu'un qui tente des choses mais qui ne fonctionne plus euh donc pour moi cette personne va vraiment euh ouais va se se libérer j'ai quelqu'un qui va se libérer alors euh ouais j'ai quelqu'un qui va prendre conscience hein ouais j'ai quelqu'un qui va prendre conscience là alors on va aller voir au tirage donc avec le tirage en 12 on y va voilà qu'est-ce qu'on a ? on a une personne qui vous a fui hein là les capricornes on a quelqu'un qui vous a fui qui vous a fui pour moi pour des projets ouais qui vous a fui pour des passions ou euh pour des choses un peu plus charnelles vous voyez on a quelqu'un qui ne voulait pas euh bah se stabiliser tout simplement hein qui ne voulait pas de relations sérieuses et finalement aujourd'hui cette personne euh essaye de de garder un espoir vous voyez on a vraiment quelqu'un euh qui a fui cette relation qui a fui euh c'est quelqu'un qui avait vraiment peur hein de cette relation qui avait peur de ce qu'il ou elle de ce qu'il ou ce qu'elle ressentait pour vous donc cette personne a fui euh il ou elle a fui par rapport à des euh hop par rapport à une passion ouais par rapport à une attraction moi j'ai quelqu'un qui euh qui a fui avec d'autres partenaires en fait hein on a une personne qui a joué à des jeux un peu dangereux euh mais finalement aujourd'hui cette personne se rend compte que cette magie euh il ou elle ne l'a qu'avec vous hein donc on a été dans l'excès moi j'ai une personne qui se rend compte en fait qui a été qui lui elle a été trop loin euh dans dans ses manigances qui a été trop loin dans la manipulation hein d'accord ouais ouais quelqu'un qui manque de confiance hein on a quelqu'un qui qui était trop 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 dans l'estime de soi et on voit hein alors par contre on me parle de tromperie c'est quelqu'un qui qui a fait euh qui vous a un peu manipulé hein j'entends là ouais ouais j'ai quelqu'un qui vous a manipulé euh c'est quelqu'un qui vous qui a mis votre relation en danger alors ouais aujourd'hui cette personne est quand même stressée hein t'es quelqu'un qui a peur euh cette personne s'est défoulée hein c'est quelqu'un qui s'est défoulée sur vous et aujourd'hui cette personne a peur euh pour moi de vous avoir perdu hein moi j'ai quelqu'un qui va trancher c'est quelqu'un qui qui va prendre une décision là hein moi j'ai quelqu'un qui va avoir une discussion avec vous hein moi j'ai quelqu'un qui veut vous retrouver euh pour quelque chose de stable là hein ouais ouais c'est quelqu'un qui a été dans la manipulation hein moi j'ai une personne qui a été dans la manipulation qui a été dans le dans le jeu dans le pouvoir c'est quelqu'un qui a été dans le pouvoir mais c'est quelqu'un qu'il a il ou elle a trop joué euh à ce jeu de pouvoir et aujourd'hui cette personne euh a peur euh ouais c'est quelqu'un qui a été dans l'audace qui a été dans le pouvoir mais aujourd'hui cette personne a peur de vous avoir perdu hein et ouais on a quelqu'un qui a été dans l'illusion on a quelqu'un qui s'est défoulée sur vous on a une personne qui comment je vais vous dire ça qui a été attirée par l'argent qui a été euh qui a ouais qui a joué moi j'ai quelqu'un qui va mettre fin à tout ça hein qui va mettre fin à ce défoulement qui va mettre fin euh à ces mensonges on a quelqu'un qui va mettre fin à ces mensonges hein on a le cadeau qui vient on a quelqu'un qui est stressé hein moi j'ai vraiment une personne qui est stressée là qui euh et qui va faire euh qui va faire très attention maintenant hein j'ai une personne qui va faire très attention qui va qui veut vous retrouver hein mais qui va vraiment faire attention euh qui veut réchauffer les choses en fait hein on a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre là hein ouais on a quelqu'un qui va mettre fin aux stratégies qui va mettre fin à la manipulation j'ai quelqu'un qui va reprendre confiance hein donc on vous demande d'être quand même dans la compassion j'ai quelqu'un qui va être dans le dévouement là hein ouais cette personne s'est mis en introspection c'est quelqu'un qui stresse de vous avoir perdu parce qu'il se rend compte qu'il a trop joué et qu'il a trop été dans la manipulation hein j'ai quelqu'un qui va vouloir s'engager là euh ouais j'ai quelqu'un qui veut s'engager hein qui revient pour un engagement en tout cas d'accord bon on va aller voir en dos il est sympa ce petit jeu donc on a l'héritage quand même donc euh on peut parler hein de de quelque chose qui lui aura été transmis en fait hein de quelque chose que de la manipulation tout ça c'est quelque chose qu'on lui a transmis pour moi j'ai une personne qui va retrouver un peu l'insouciance hein cette personne dont on se rend compte que en fait on a quelqu'un qui essaye hein de se libérer euh euh de de des sentiments qu'il a pour vous euh de 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 la manipulation de tout ça mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas hein cette personne n'arrive vraiment pas à à vous oublier en fait hein donc on a quand même la 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 l'abondance hein l'abondance hein moi j'ai une révélation qui arrive hein on a quelque chose de de bouleversant qui va arriver pour vous euh parce que pour moi cette personne euh ouais cette personne est en train de découvrir qu'il veut qu'il veut ou qu'elle veut être avec vous en fait hein alors on va aller voir avec les amours de Marlowe alors je vais juste faire un tout petit peu de place allez on va aller voir à la coupe avec les amours de Marlowe allez pour les capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril quelles sont les énergies dominantes pour les capricornes ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril j'ai quelqu'un qui retrouve l'équilibre on a une personne qui a été dans la dépendance dépendance affective mais pour moi cette personne retrouve l'équilibre quand même là c'est quelqu'un qui 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 a été dans la jalousie dans la possessivité hein moi j'ai une personne qui pouvait partir au quart de tour mais finalement cette personne va retrouver la stabilité la sérénité hein donc vous voyez hein c'est quelqu'un qui a été dans la fuite qui a produit des fuites assez récurrentes des choses un peu des schémas un peu répétitifs hein ouais on a quelqu'un qui a été dans l'entêtement hein quelqu'un qui vous a fuit qui a été dans l'entêtement là donc on vous dit hein que cette personne est en train de est en train ou a fait un travail sur lui ou sur elle pour moi pour pour guérir hein pour guérir en fait de ces illusions on a une personne qui a été dans les apparences qui a beaucoup été dans les apparences hein on a cette guérison qui se fait donc on voit bien que malgré un éloignement moi j'ai une personne qui revient au contact hein j'ai quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous hein cette personne pour moi c'est quelqu'un qui a vraiment peur de vous avoir perdu hein c'est quelqu'un qui a peur ouais qui a vraiment peur de vous avoir perdu donc on a une personne qui a été dans les fleurs dans la toxicité dans la manipulation mais on vous dit hein pour moi il y a eu un malentendu il y a eu l'entêtement encore une fois on a quelqu'un qui s'est entêté encore une fois euh de ne pas de ne pas aller dans quelque chose de plus concret ouais pour moi on vous dit quand même qu'il va y avoir de la séduction moi il y a de la séduction quand même qui revient là alors capricorne ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21 avril s'il vous plaît ok alors j'ai une visite hein j'ai une visite pour moi j'ai une visite alors oui pour moi j'ai une visite hein ça c'est sûr euh mais en fait ouais il y a cette personne cette personne a vraiment peur euh qu'il y ait une séparation donc pour moi j'ai une personne qui va revenir quand même avec de la séduction hein j'ai une personne qui va revenir avec du flirt hein on vous demande d'être patient parce que c'est quelqu'un qui qui a du mal à prendre ses décisions qui a du mal alors c'est une personne qui peut être maladroit ou maladroite hein d'accord donc on vous dit bien que là euh par rapport à cet éloignement par rapport à cette séparation vous vous allez discuter vous allez vous retrouver pour moi vous pourriez même en rire hein de cette séparation hein donc il y a des moments un peu charnels du flirt mais on vous dit bien qu'il y a une transformation pour moi vous allez avoir des secrets qui vont être révélés là ouais ouais pour moi j'ai des secrets qui vont être révélés il va y avoir une évolution hein dans votre relation et on vous dit qu'il y a une stabilité hein qui se met en place donc pour moi il y a le fait de vouloir fonder quelque chose vous voyez on va avoir ce côté un peu séduction ce côté où on essaye de se retrouver de se réconcilier de se reséduire d'accord mais on vous demande vraiment de prendre le temps de communiquer ensemble hein donc l'unité ouais vous allez enfin réussir à être sur la même longueur d'onde là vous allez être apaisé vous allez avoir quelque chose d'apaisé hein ouais vous allez être sur la même longueur d'onde il n'y aura plus de toxicité hein le karma ouais moi j'ai quelqu'un qui est en train de prendre les conséquences de ses actes hein donc vous êtes en fait vous êtes en train de vous valoriser parce que du coup bah peut-être que vous êtes éloigné par rapport à cette personne et aujourd'hui cette personne en fait est en train de de vous porter de l'intérêt cette personne vous a trahi et aujourd'hui c'est quelqu'un enfin cette personne vous a déçu mais aujourd'hui en fait le fait que vous soyez éloigné et que vous êtes concentré sur vous cette personne retrouve de l'intérêt ouais il y a un comme un deuxième coup de foudre en fait on a comme un deuxième coup de foudre moi j'ai quelqu'un qui va se déclarer hein on a vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous perdre on a quelqu'un qui est vraiment nostalgique hein des moments que vous avez vécu ensemble d'accord donc ça a été très passionnel très très intense j'ai envie de vous dire ouais c'est quelqu'un qui est en train de se guérir cette personne vous observe hein on a quelqu'un qui est dans l'observation et et pour moi en fait voilà on a quelqu'un qui veut qui veut vous dire la vérité et j'ai une personne qui revient avec beaucoup de simplicité beaucoup beaucoup plus d'authenticité on n'est plus avec une personne qui porte des masques donc moi j'ai quelqu'un qui retrouve la sérénité on vous dit bien c'est une personne qui qui a fui ou qui vous a fait fuir sur un malentendu on vous dit d'être à l'écoute parce que là pour moi il va vraiment y avoir un une une forme de liberté en fait voilà on n'est plus dans la la dépendance affective on se libère moi j'ai une personne qui va se libérer également de ses masques qui va se ouais qui va être dans dans une forme de cohésion ouais qui va se libérer un peu des des fantasmes un peu grotesques qu'il ou qu'elle a fait ouais c'est quelqu'un qui va être dans un dilemme mais on vous dit vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles de cette personne il y a un peu de turbulence ça ralentit un petit peu mais vous allez avoir des nouvelles alors on va aller voir avec l'oracle de l'amour c'est parti on y va allez hop pour les capricornes ascendants lunaires et vénusien pour la période du 15 au 21 allez capricornes ascendants lunaire vénusien pour la période du 15 au 21 avril s'il vous plaît quelles sont les énergies dominantes pour les capricornes ascendants on parle d'un nouvel amour ascendants lunaires et vénusien pour la période du 15 au 21 on parle d'ambition moi j'ai une personne qui va retrouver des capacités j'ai pas que j'ai quelqu'un qui veut pas qui veut pas vous laisser partir on a une personne qui ne dit pas son dernier mot pour l'instant cette personne est bloquée par le travail mais on voit que cette personne va trouver des solutions parce que pour moi cette personne veut revenir vers vous veut s'entendre avec vous veut quelque chose de serein donc on vous demande d'avoir confiance pour moi il y a la révélation d'un secret on vous demande d'avoir confiance puisque cette personne est en train de faire un travail d'introspection sur lui-même ou sur elle-même et de sortir pour moi de sortir du contrôle mental de sortir de ces peurs qu'ils l'ont mis en instabilité émotionnelle ok ok pardon on a quelqu'un qui trouve des solutions qui trouve un équilibre pour moi qui va arrêter d'être en auto-protection donc vous voyez cette personne avait vraiment peur de l'engagement mais finalement on a quelqu'un qui trouve des solutions qui arrive à être dans le bon chemin et qui va revenir vers vous voyez on a quelqu'un qui s'accorde un nouveau départ il y a une période de solitude afin que vous puissiez retrouver un équilibre tous les deux et vous accorder un nouveau départ d'accord voyez on a cette personne qui revient moi j'ai une personne qui revient vers vous c'est quelqu'un qui projette son bonheur avec vous cette personne ne projette pas son bonheur autrement qu'avec vous donc on a quelqu'un qui va vraiment enfin cette personne va vraiment lâcher prison on vous dit que vous avez un contrat d'âme ensemble avec cette personne le contrat de trahison moi j'ai une personne qui est dans un schéma répétitif en fait sur un contrat d'âme un contrat de trahison le besoin d'argent j'ai l'impression que cette personne ressent ou pense qu'elle n'est pas ou qu'elle n'est pas à la hauteur donc on voit qu'il y a des trahisons qui bouleversent qui vont le bouleverser ou la bouleverser pour l'amener à régler une toxicité d'accord on vous dit bien que vous êtes en relation miroir avec cette personne qu'il y a des secrets il y a des schémas un peu répétitifs mais vous voyez il y a une évolution qui se fait cette personne est en train d'évoluer dans la souffrance dans les manigances dans la manipulation et on vous dit pour moi il y a des doutes vous n'arrivez pas peut-être voilà cette personne ne sait pas si vous êtes heureuse ou heureux parce que vous êtes seul ou pas mais c'est quelqu'un qui il pense alors vous êtes en triangulaire alors c'est peut-être quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre et qui pense que vous êtes heureux avec vous aussi quelqu'un d'autre ou soit c'est vous qui est avec quelqu'un d'autre et vous pensez qu'il ou elle est heureux avec quelqu'un d'autre également donc la trahison cette personne est non cette personne c'est quelqu'un qui est sincère avec vous mais qui fait passer un besoin matériel avant vous un besoin matériel un besoin financier j'entends alors on vous dit pourtant qu'il va y avoir une réussite d'accord parce que pour moi il va y avoir l'abondance en sortant d'une forme de dépendance affective vous allez réussir à attirer l'abondance à vous on me dit bien ici que cette personne revient vers vous pour vous faire une déclaration parce qu'en fin de compte cette personne sort de l'ego et c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à suivre ses réels désirs ok ? allez on va terminer avec l'oracle lune de Jupiter c'est parti allez on y va alors je ne vais pas faire de coupe avec celui-ci on va tout de suite aller au tableau voilà allez pour les Capricorne ascendant lunaire Vénusien pour la période du 15 au 21 avril s'il vous plaît ok 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 alors ouais on a quelqu'un qui a vraiment été dans l'inconstance morale cette personne a énormément d'amour pour vous mais c'est quelqu'un qui est pris par ses peurs en fait donc il y a souvent vous voyez il y a souvent des breaks parce que cette personne est souvent pris par ses peurs on a quelqu'un qui veut vous appeler qui veut vous contacter mais qui a peur de le faire qui ressent une peur de le faire donc on vous dit qu'il y a eu un break il y a eu un break entre l'automne et le printemps on peut me parler de personnes balance, scorpion, sagittaire, bélier, taureau, gémeaux on vous dit aussi que par rapport à ce break vous avez lâché prise en fait et ce lâché prise va vous amener bah pour moi va vous amener en fait à vous retrouver à un nouveau départ ouais on vous dit c'est la fin des épreuves pour moi cette personne va faire tomber les masques c'est quelqu'un qui s'est un petit peu agité dans tous les sens pour mettre fin aux épreuves pour mettre fin aux masques et pour venir s'engager avec vous on a une personne qui a eu son éveil spirituel donc il y a eu une période de crise entre l'automne et le printemps où il y aura une période de crise entre le printemps et l'automne qui va vous mettre en break mais c'est un break qui va être bénéfique pour vous parle des réseaux sociaux moi j'ai quelqu'un qui va vous faire une proposition moi j'ai une personne qui va qui va s'apaiser au niveau réseaux sociaux cette personne pourrait vous faire un cadeau on me parle pour moi d'avoir eu besoin d'un ami ou d'une amie peut-être pour un contrat je sais pas pourquoi il ya eu ce besoin d'un ami ou pour vous mettre en soumission ouais en fait pour ne pas s'investir dans la relation j'ai une personne qui qui a été dans la manipulation dans la soumission avec un ami ou une amie donc on vous dit vous allez avoir une proposition vous allez avoir des réponses claires parce que cette personne souffre j'ai quelqu'un là qui ne sait plus où il ou elle en est on a une personne qui qui souhaite vous retrouver qui souhaite vraiment on a une personne qui vous a blessé avec une histoire courte donc avec une tierce c'est quelqu'un qui va reprendre le contact prochaine lunaison prochaine lunaison cette personne reprend le contact pour s'investir ouais on parle de relation sociale vers les réseaux sociaux on vous dit que vous avez la protection de vos anges de vos guides et cette personne a été vraiment dans l'auto-sabotage donc on parle d'une personne qui a été un peu comme un enfant ouais aujourd'hui on vous demande de ne pas être dans l'impatience laissez cette personne faire son travail sur lui-même ou sur elle-même pour le faire venir puisqu'on voit que c'est une personne qui a été beaucoup dans la jalousie qui a été dans l'auto-sabotage donc on vous dit bien que les choses vont se rétablir au fur et à mesure vont s'épanouir au fur et à mesure on vous dit bien que vous allez avoir la récompense de tout ça puisque cette personne pour moi va en souffrir d'accord c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé on parle d'un voyage, d'un week-end où cette personne va essayer de trouver une solution on va essayer de trouver une issue de secours et moi j'ai une personne qui veut une déclaration cette personne vient moi j'ai une personne qui veut venir vers vous pour se réconcilier et cette personne va vous faire la déclaration d'accord ? ok ok donc les Capricornes j'espère que cette guidance vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et puis moi je vous retrouve bien sûr pour la suite des guidances du mois d'avril donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Bisous !